Hey ! Et donc salut à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 52 sur notre série sur le mode pack Chromatechnologie Et aujourd'hui les amis, on va se retrouver pour continuer un peu ce qu'on a fait dans le dernier épisode Vous vous souvenez, on avait fait des dimensions avec le mode RF Tool Donc cette fois-ci, on va utiliser ces dimensions RF Tool pour tout simplement commencer TomCraft Bien évidemment, on va pas faire que du TomCraft aujourd'hui On va essayer d'avancer un tout petit peu pour compléter les premières quêtes qu'on a à faire durant, dans ce mode pack là je veux dire plutôt Donc il n'y a pas non plus énormément de quêtes parce que TomCraft, je ne suis pas non plus hyper fan Mais j'en ai fait quand même parce que tout simplement, on va dire, c'est cool de le voir quand même Parce que moi j'aimerais bien voir tous les modes de ce mode pack là Donc c'est parti les amis, on va commencer TomCraft dès à présent Pour débuter TomCraft, il va vous falloir déjà dans un premier temps tous les Vis Crystals Vous pouvez en obtenir, eh bien tout simplement, assez facilement avec le Digital Miner Ou alors, assez facilement aussi avec le Voider Miner Cependant, le Voider Miner ne vous donne pas les Ignis Vis Crystals Donc c'est un peu dommage, mais c'est pas grave Avec le Digital Miner, ça fonctionne très très bien Donc une fois que vous avez ça, il va falloir faire du Salis Mandus Le Salis Mandus va vous permettre tout simplement de transformer certains blocs en blocs de TomCraft Pour, eh bien tout simplement, continuer TomCraft Donc du coup, Salis Mandus, comment on fait ça ? C'est tout simplement prendre 3 Vis Crystals de n'importe quel type Et les combiner avec de la Redstone Dust Et il faut un Flint et un Ball Bon bah du coup, si je regarde, est-ce que j'ai un Ball déjà ? Ball, j'en ai 4, voilà Je veux du Flint, merci Je veux de la Redstone Hop, on va en prendre de la Redstone avec nous Et je veux aussi, ce que j'ai dit, des Vis Crystals Donc on va aller dans les Crystals Et on peut voir que j'en ai pas mal, par exemple, des Water Donc ici, regardez si je fais ça Bah c'est 3 différents Donc 1 Ensuite on a quoi ? On va prendre le Flux Ok Et on va prendre la R Voilà Donc quelque chose comme ça De toute façon, on en a masse Donc hors d'eau, est-ce qu'on en a ? Hors d'eau, on peut l'utiliser Et je vais utiliser Je vais utiliser lequel que je dis ? Celui-ci Paf, allez On va se faire Allez, on va en faire 8, 9 Voilà, ça sera déjà très bien comme ça Au niveau du Salis Mandus Nickel Maintenant qu'on a le Salis Mandus Il va falloir faire 3 choses différentes Dans un premier temps, il va falloir faire Eh bien tout simplement le petit bouquin Le bouquin de TomCraft Donc pour ça, il va falloir une bibliothèque Donc on va faire ça Est-ce que j'en ai une ? J'en ai pas Mais on va en crafter une Voilà, nickel Vous posez la bibliothèque Vous faites un clic droit avec ça Le Salis Mandus Et regardez Ça va se transformer en bouquin Le Tomonomicon Le Tomonomicon va vous permettre Tout simplement Eh bien d'apprendre TomCraft Et de compléter en fait cet arbre ici Pour pouvoir avancer Et faire certains items Donc dans un premier temps Voilà, on a découvert Eh bien tout simplement Le Tomonomicon Et ils nous disent qu'en gros La première chose à faire Ça va être ici de crafter Une Arcane Workbench Bon ben pour crafter Cette Arcane Workbench Il va falloir tout simplement Une table de craft Donc Crafting Table Voilà Est-ce qu'on en a ? On en a une ici Ok Et on va pouvoir la récupérer La transformer avec le Salis Mandus Et pareil Regardez ça se transforme Et j'ai ici Mon Arcane Workbench Nickel Bon ben ça c'est fait Je vais pouvoir lui dire Complete ici Et maintenant la prochaine chose à faire C'est le Tomométer Par contre il va falloir aussi Des observations Fundamentals Et pour ça les amis Eh bien regardez Si on retourne en arrière Ici on a le Type of Knowledge Et ici on a le Theory Crafting Donc la Theory Crafting C'est le Scrapping Tools Ce qu'il vous faut Et la Research Table Donc pareil En fait regardez Si on fait Research Research Table Tag Juste ici On va voir qu'en fait Eh bien c'est tout simplement Des petites tables Qu'on va faire juste après De Tomcraft Voilà On va les avoir juste ici Il va nous falloir le Chaudron Et il va nous falloir aussi Euh Où elle est Je cherche le Scrapping Tool Les amis Où est le Scrapping Tool Hum hum Scrapping Tool Yes Et il va nous falloir ça aussi Donc ça c'est pas très compliqué Il nous faut juste ici Des Glass Bottles Donc ça Voilà On en a quelques-uns On va pouvoir en faire Un ou deux Voilà Nickel Bon ben moi je vais commencer A crafter un peu tout ce qu'il me faut Et on va surtout se retrouver Dans une nouvelle dimension Parce qu'on va pas faire ça Dans notre base On va faire ça dans une autre dimension Donc ici j'ai réussi à faire Un TC World Voilà je crois que je l'ai eu Du premier coup celui-ci Grâce à un Void Un Void Imlet Donc comme ça Si on se tpait ici Les amis Regardez Boum Téléportation imminente Ok alors C'était pas le bon On va vite refaire Home Base Avant de mourir J'ai pas mis le bon les amis Attendez Regardez Oui c'est ma faute C'est complètement de ma faute C'est ici J'ai pas sélectionné le bon Regardez On va sélectionner le TC World Dial Voilà Et là ça devrait aller Heureusement qu'on a l'armure Draco Et qu'on est assez puissant Parce qu'on aurait pu vite mourir Ok Donc voilà le TC World Il a l'air plutôt stable Voilà Donc c'est tout simplement Un monde Void Ce que je vais faire C'est juste récupérer Du bois Des choses comme ça Et on va pouvoir commencer tout ça Donc déjà dans un premier temps On va placer ça ici On va mettre L'Arcane Workbench là On va récupérer Un chaudron Avec nous Donc Cauldron Non on va récupérer Un petit cauldron Ok On va le poser juste ici Et on va mettre du Salismundus Dessus Alors Pourquoi il veut pas Hum hum Chaudron Ah c'est parce qu'on n'a pas encore Ah ok Il faut déverrouiller déjà la suite Bon c'est pas bien grave On va déjà poser le chaudron Et après il va falloir aussi Et après il va falloir aussi la Research Table Ok Alors maintenant Avant de faire la Research Table Il va falloir ici Et bien tout simplement L'Observation Fundamentals Alors pour ça C'est va être très simple les amis Ce qu'on va faire C'est qu'on va aller dans l'Arcane Workbench On va mettre tout simplement Tous les Vis Crystals Juste ici Voilà tout autour Et en fait On va se faire ici Le Tomométer Le Tomométer C'est tout simplement Du Gold Et du Glass Pane Hop Du coup On va faire ça Tac On va mettre ici Le Glass Pane Et là Boum On peut faire un Tomométer Et on peut en refaire un deuxième Parce qu'on va en avoir besoin Par la suite Ok Bon Bah du coup Ça c'est récupéré Ça je peux les laisser par contre Ok nickel Et grâce à ce Tomométer En fait On va pouvoir maintenant Analyser des choses On va pouvoir analyser des blocs On va pouvoir faire pas mal de petites choses Assez sympas Qui vont nous permettre en fait D'apprendre Différentes choses Sur notre monde Donc ça Ça va être plutôt pas mal On va pouvoir faire Complete Yes Ça c'est bon C'est nickel C'est fait On est bon Ok Bon bah maintenant Qu'on a ça les amis Ici Il va falloir qu'on fasse Et bien la fameuse Research Table Alors pour ça Il va nous falloir la Wood Table Dans un premier temps Et la Wood Table C'est tout simplement Du bois Et des Slabs Donc bah du coup On va récupérer tout ça Si je fais Wood Ici On va pouvoir en avoir là Et est-ce que j'ai des Slabs De disponibles J'ai pas l'impression On va en refaire quelques-unes C'est pas bien grave Et si je fais ça Et si je fais ça Je vais pouvoir avoir De Wood Table ici Alors je crois qu'il m'en faut deux Je suis pas sûr A 100% Mais dans tous les cas Je crois que sinon Si je fais ça Ça devrait être bon Nickel Bon bah celui-là Il servira par la suite Hop Tac Et tac Nickel Bon bah du coup J'ai ici un Screaming Tool Je vais pouvoir faire des théories Bon bah les théories C'est quoi Vous allez voir ça Juste après Sachez une chose C'est que moi Je n'ai jamais de chance Sur les théories Et donc C'est fort probable Que ça Foire Un bon bout de temps Ok Du coup Ce qu'on va faire C'est ici On va lui dire Complete Comme ça Ça s'est fait Et en gros Là il vous explique Comment ça fonctionne Bon bah ça On verra ça Par la suite Quand on va Tout simplement Le L'utiliser Ok Bon bah là Il va nous falloir quoi Observation Fundamentals Ok Il va falloir aller là dessus Observation Fundamentals Bon bah du coup C'est ce qu'il va falloir faire Donc on va y aller tout de suite Dans un premier temps On va par contre Transformer notre chaudron ici En Crucible de Tomcraft On va même le récupérer Voilà pour la quête Ok Et on va pouvoir le reposer Juste en dessous de ça On va pouvoir mettre ici Et bien tout simplement Hop On va faire ça Tac Et tac Ok Euh Quoique Non C'était pas comme ça Que je voulais faire C'était ça Ça Tac Voilà On va récupérer Un Euh Comment ça s'appelle Nether hack Voilà Une nether hack Juste ici Qu'on va pouvoir poser là On va prendre un Flint and Steel Avec nous Flint and Steel Tac Qu'on va pouvoir poser Juste ici Voilà Nickel On va pouvoir prendre aussi avec nous Un Sink Qui va être juste ici Qu'on va pouvoir poser Et bien là Ok Un petit bucket Ok Ça c'est bon aussi Et comme ça On va pouvoir remplir d'eau Notre Crucible Parce que tout simplement On va en avoir besoin Pour faire Et bien des potions magiques Non je rigole C'est pas des potions magiques Mais vu qu'on est dans le Tomcraft C'est cool la magie Euh Etc etc Maintenant qu'on a débloqué Pas mal de choses Et notamment ici par exemple Le Crucible On va pouvoir en fait ici Regardez comme vous pouvez le voir On a des sous chapitres Qu'ils ont été Là on a les Fundamentals Et là on a l'alchimie L'alchimie va nous permettre Et bien tout simplement De faire différents crafts Et notamment Alors dans un premier temps Le Basic Alchimie Qui vous explique à peu près tout Avec par exemple Comment faire du Leonitor Ça ça va être cool Pour faire de la lumière On va avoir ça On va avoir d'autres choses Par exemple ici L'alumentum Qui est en fait Une genre d'explosion Euh Par la suite Nous si on suit les quêtes Est-ce qu'on va avoir besoin Vous avez vu ici Un Preserver Curiosity Ça c'est quoi ? Ça c'est quelque chose Qui va pour moi M'être très utile Alors si on fait Curiosity On en a pas énormément Mais en fait On les obtient Avec l'Amber L'Amber Qu'on obtient Mais tout simplement ici Mais sauf que c'est celui De Tomcraft Bon par contre Cette chose là A quoi ça sert ? En fait regardez Si je fais clic droit En fait on va apprendre Des Knowledge Et les Knowledge En fait c'est ce qu'on essaye D'apprendre dans les Research Table Donc ça c'est cool C'est qu'on va pouvoir Bien simplement Les apprendre nous même Comme ceci Sinon comment ça fonctionne ? En fait il va falloir Créer des théories Donc on va créer une théorie Et à partir de là En fait on va avoir Plusieurs cartes On va voir ici par exemple Réaction On va voir ici Expérimental infusion Et ça en fait C'est ce que ça demande Par exemple si on veut y aller Donc vous avez vu Ici c'est pas fou On peut faire Scrap Theory Et puis on peut recommencer Alors le problème C'est que moi je vais pas les faire Actuellement Je vous avouerai que j'ai pas du tout Envie de faire les théories Parce qu'à chaque fois Moi ça me porte malheur Et j'y arrive jamais Et en plus là On est sur du chair Un peu plus élevé On n'est pas sur les trucs basiques Donc c'est encore plus compliqué Ça consomme des photos Vatia XL Etc Etc Là c'est pour faire tout simplement Et bien Solar Flux Reborn Mais de façon Tom Craft Parce que Les Solar Panels On a ceux de Tom Craft Si on regarde ici On a par exemple Si on regarde juste là L'Alchimical Solar Panel Le Brass Solar Panel Le Tomium Solar Panel Et le Void Metal Solar Panel Pour éviter ça En fait on a ce qu'on appelle Des Preserval Curiosity Ici Et si vous les consommez Comme ceci En fait ça va donner Plein d'aspects Et maintenant Si vous allez dans votre livre Ici Vous allez pouvoir Et bien compléter Différentes choses Par moment Ok Bon bah ça c'est plutôt pas mal Bon nous dans L'Alchimie Ici ce qu'on va faire C'est qu'on va essayer De se faire déjà Dans un premier temps Du Nitor Donc pour ça Il va nous falloir Regarder comme vous pouvez le voir Ici du Potentia Du Luxe Et des Lignis Ça comment on les obtient ? En fait c'est grâce Automométer Qu'on a eu tout à l'heure Et quand on fait des recherches Comme ça Quand on fait des clics droit Un peu partout En fait on découvre Que certains items Ont en fait Des petits aspects Mais si vous faites Par exemple Au niveau des torches Vous voyez que lui Il a par exemple du Luxe Si on prend de la Glowstone Ok Si on fait ça Ici par exemple Je le jette au sol Comme ceci Et que je le check Alors je peux pas le check On dirait Bon c'est pas bien grave Mais dans tous les cas On voit que lui Il a 10 de soleil 10 de Luxe Et 5 chouettes Bon lui je connais pas Tous les noms Mais m'en voulez pas C'est pas mon mode De prédilection Du coup il va nous falloir quoi ? Il va nous falloir du Potentia Du Luxe Et de Lignis Donc Luxe et Lignis Je crois que celui-ci Il a juste du Luxe Hum hum Intéressant Bon on va essayer de chercher Les items qu'ils ont tout ça Il y a quelque chose de bien Que j'ai ajouté sur le pack C'est qu'en fait Si on regarde Si on recherche de Lignis Et qu'on fait Utilisation sur Lignis Viscrystal Ici vous avez le Search by Aspect Et en gros Vous voyez tous les aspects Enfin tous les blocs Tout ça Qu'ils ont tout simplement De Lignis Sur eux Et ça c'est plutôt bien Parce que du coup Si vous recherchez un item Et bien au moins Vous le voyez Et ça Croyez moi les amis Ça peut aider Alors je vais regarder quelque chose Moi c'est si c'est On prend du Coal Du Coal qui est juste ici Est-ce qu'il a quelque chose D'intéressant Il a du Potentia Et il a du Des flammes Là de Lignis Donc ça on va pouvoir l'utiliser Donc si on retourne ici Pour faire du Nitor C'est 10 d'Ignis 10 de Lux Et 10 de Potentia Ok Donc ça il a quoi lui Il a Glowstone Il a 10 de comme ça Ok Et ça il a combien Il a 5 et 5 Alors ce que je vais faire C'est que je vais jeter Un charbon Je vais jeter une torche Et une deuxième torche Et ensuite je vais jeter Une Glowstone Et là voilà J'ai eu ici Du Du Yellow Nitor Et bien nickel Du coup le Yellow Nitor Si on fait ça Regardez ça fait une petite lumière Assez sympa Donc ça c'est plutôt cool Et en plus on peut la changer de couleur Si on le souhaite Bon bah du coup Ça c'était cool Sauf qu'il nous en fallait 3 Donc on va tout de suite En recrafter d'autres Voilà Donc maintenant qu'on a compris Alors je sais pas si ça va fonctionner On verra bien Donc je vais jeter un comme ça Un comme ça Un comme ça Et un comme ça Ok Un comme ça Un comme ça Un comme ça Et un comme ça Yes Nickel Ça c'est bon Alors vous voyez en fait Il y a des aspects en trop dedans Alors je sais pas si on peut les voir Je sais pas si on peut les voir avec ça ou quoi Mais il y a des aspects en trop Qu'on a à l'intérieur Pour ça en fait Il suffit de prendre du nether quartz Et de faire ici des quartz silver Comme ceci Et ça ça va vous sauver la vie Comme ça vous allez les jeter dedans Hop Vous allez pas vous suicider non plus Vous allez vous jeter dedans Et en fait Enfin jeter ça dedans Et vous allez récupérer en fait Les cristaux Ici Des cristaux D'aspect en trop Qu'on avait Donc ça c'est cool On va pouvoir comme ça En récupérer Bon bah du coup Ça permet pas non plus D'éviter la corruption Mais au moins Ça a le but d'enlever Les aspects en trop à l'intérieur La prochaine chose à faire Ça va être de l'alumentum Donc si on jette Un truc comme ça Et 5 comme ça Je crois 1 2 3 4 5 Et si on rejette ça Ah j'ai pas réussi Bon vous savez quoi Euh On va Rejeter de ça Merci Donc ça c'est cool Euh Ça on va pouvoir Jarter les trucs pas bons là On va corrompre notre monde Comme ça on aime La petite fumée là Qu'on adore Mais attendez On est d'accord 10 de potentiel 10 dignis Et 5 de perditio Donc si je fais Ça Ça nous en fait déjà 10 et 10 Donc je jette un truc comme ça Si je fais 1 2 3 4 5 Si je jette 5 comme ça Là ça devrait être bon Donc si je fais ça Pourquoi il veut pas On est d'accord C'est du charbon ici Parce que j'ai pas la recherche Attendez C'est vraiment affreux comme ça C'est parce que j'ai pas la recherche Fundamentals Bon bah du coup Du coup Bon chance On va revenir quand même Au but de pourquoi J'ai fait Tomcraft C'est quand même Parce qu'on en a besoin Pour Et bien tout simplement L'ultimate in God Et il va nous falloir Du Tomium pour ça Et du coup Pour faire le Tomium J'ai dû ici faire A la base L'alchimical brass Donc ça c'est juste De l'instrumentum Et de l'iron Ça a été très rapide L'instrumentum Vous en a récupéré Sur tous les items Qui en fait Utilisent par exemple Une pique à ex Des choses comme ça Maintenant il va nous falloir Ici du Tomium in God Alors le Tomium in God Il va vous falloir De l'iron encore une fois Mais là il va vous falloir Du Terra Plus du Praecantatio Alors ça tombe bien Parce que j'avais lancé Un item enchanté Sans faire esprit Et du coup J'en ai récupéré Du Praecantatio Donc ça on va pouvoir En récupérer ici Et la deuxième chose Si je regarde le Tomium C'est ici du Terra Donc si je vais par exemple Sur de la Dirt Est-ce que de la Dirt Ça a du Terra Oui ça a du Terra Donc il va nous en falloir Combien de ça Il va nous en falloir 5 et 5 Ok bah du coup On est d'accord C'était 5 ça Une fois Ok donc Ah min j'en ai mis 2 1 2 3 4 5 Et un d'iron Et là on a notre Tomium Bah nickel ça Nickel Par contre il va nous manquer Un petit peu de Praecantatio Enchanté de bouc Ça fonctionne non ? Si je prends un Enchanté de bouc Mais oui Regardez Moi je suis pro Tomcraft Ça fonctionne comme ça Chez moi Ça fonctionne comme ça Pas du tout Ne faites pas ça Ne reproduisez pas ça Chez vous C'est fait par des professionnels Voilà Ok on va récupérer ça Ça on va le jeter On va polluer un petit peu la planète On aime polluer la planète C'est quand même terrible Mais c'est cool C'est cool On a eu du Tomium ici On va pouvoir faire 2 Ultimating God au moins Ça c'est vraiment énorme En vrai C'est pas donné à tout le monde C'est pas donné à tout le monde Du coup Oui il est où le Tomium ? Voilà il est juste ici Donc c'est ça qu'on va avoir besoin Donc c'est cool Du coup ce que je peux faire ici C'est complé de ça Voilà Boum J'ai complété L'alchimical metallurgy Donc comme ça ici Ça va nous le débloquer ici Et bien tout simplement Le discovering artifice Donc ça on verra ça par la suite Mais c'est cool C'est plutôt pas mal D'ailleurs en parlant de Compléter certaines choses Au niveau des quêtes aussi On peut compléter une chose C'est ici le Tomaturge Rob En fait c'est tout simplement L'armure du Tomaturge Bon bah du coup Il va juste nous falloir Ici des Unland Shed Fabric Et pour ça c'est du string Et de la laine Donc c'est plutôt simple à faire Ok Du coup on va pouvoir faire ici Boum Les petits Unland Shed Fabric Donc ça c'est good Alors faites gaffe A ce que vous avez en available ici Ça en prend 5 par craft Du coup on était à 100 Je sais plus combien Là on a vite rediminué Du coup maintenant On va pouvoir faire Les armures Alors par contre pour ça Il va nous demander 100 à chaque fois Donc voilà vous avez vu Ça prend un petit peu de temps A remonter Et dès que ça va être remonté On va pouvoir faire tout ça Alors les bottes Comment on fait ça Comme ceci Ok boum On va faire les bottes Ensuite on va avoir quoi On va avoir la robe Qu'on va pouvoir faire bientôt Et ainsi de suite Comme ça on va avoir Tout simplement la petite armure Alors ce qu'on peut faire Limite Ça ne nous sert à rien On est d'accord C'est de faire des armor stand Alors je sais pas si j'en ai encore Armor Touk 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 Non j'ai plus d'armure stand Ici j'ai celle de Minecraft Vanilla Au pire des cas Regardez on peut la poser là Et on pourra mettre Tout simplement L'armure du tomaturge Dessus Hop On peut faire ici La robe Ensuite on a Le pantalon Ok Donc on va mettre ça En vrai elle est classe Elle est quand même classe Bon maintenant que j'ai la robe Et tout ça du tomaturge Il nous manque le casque Mais en fait c'est pas un casque Comme Enfin basique en fait Il va falloir tout simplement Le tomométer Pour nous faire ici Les lunettes Comme c'est les Google of traveling Du coup on va pouvoir faire ça Et boum Là c'est bon Alors en plus ça se met dans Bubbles Ça marche un bubble ça Oh mais trop bien Et du coup on peut voir des choses Avec ça sympathique C'est ça Je sais plus comment ça fonctionne ça Mais si je le mets là C'est mieux ou pas Non c'est moche C'est moche On met ça ici On va tester un truc Attendez On va encore tout casser Si je lance Ça à l'intérieur Ah bah voilà Du coup on le voit ici Ah bah voilà ça c'est cool C'est ce que je voulais Du coup si je fais quartz Non quartz Voilà Je vais pouvoir les récupérer Avec ça Ok Donc ça c'est bon les amis Tac On va récupérer tout ça Et ça sera déjà Plutôt pas mal Ok Donc il nous en reste tout le temps On va pouvoir le jeter quand même Ok Donc ça c'est plutôt pas mal les amis On a complète à peu près tout ça Il nous reste ici De l'atomium chestplate à faire Les autres choses ici Qui sont encore plus complexes à faire Mais ça on verra par la suite On n'en est pas encore là Moi il va falloir que Je m'améliore un petit peu sur Tomcraft Mais sur Tomcraft c'est bien C'est sur le serveur On a quelqu'un qui s'y connait Plutôt pas mal Et il va me vendre Grâce tout simplement A l'argent là qu'on se fait ici Il va me vendre tout simplement Un bouquin Parce que lui Je crois qu'il a toutes les recherches Donc il va me vendre un bouquin Et comme ça J'aurai juste à faire un clic droit Et j'aurai toutes les recherches J'aurai pas besoin de les faire Et comme ça Je pourrai faire mes crafts ensuite Tranquillement Même s'il y aura toujours Le risque de corruption Bien évidemment Bon les amis Est-ce qu'on terminerait pas Cet épisode comme le dernier coup Avec une nouvelle fusée La fusée de chair 4 On s'est baladé On avait trouvé la fusée de chair 4 Donc on va pouvoir la faire Donc c'est la heavy duty plate Cette fois-ci avec du heavy duty plate De chair 3 Du comprésent carbone Et du comprésent mercury J'étais sur mercure en cherché J'ai tout préparé Tout bien comme il faut Du coup maintenant On va pouvoir se faire ici La fusée de chair 4 Boum Comme ceci La chair 4 fusée Blam Juste ici J'ai fait aussi des chair 2 Rocket Launchpad Parce qu'on va en avoir besoin Pour lancer les fusées de chair 4 Jusque chair 8 Et cette fois-ci C'est du 5 par 5 Donc là Hop On va mettre ça en 5 par 5 Juste ici Pour pouvoir tout simplement Lancer notre fusée Juste après On va pouvoir la poser Et regardez celle-ci Elle est déjà un peu plus grosse Que les autres Bon bah du coup Ça ça va se remplir petit à petit On va pouvoir récupérer ça Aussi avec nous Est-ce qu'on a encore Des canisters de vide Si on regarde ici Ouais j'ai quelques canisters de vide Que je vais pouvoir récupérer sur moi Voilà Il y en a que je vais mettre Tout simplement ici Dans mon petit sac à dos Ça je vais le re-remplir Aussi comme il le faut Voilà On va en mettre un Une ici Comme ça ça va se remplir Petit à petit Et là ça Ça va se remplir Et on va se retrouver Du coup juste après Pour tout simplement Le lancement de la fusée Ok les amis Alors c'est parti C'est tout rempli On va pouvoir décoller C'est parti les amis Et on va tout simplement Aller sur une planète Et bien tout simplement De chair 4 Donc on va voir vers où on va aller Je crois que j'en ai débloqué plusieurs On va choisir quand on va voir Tout simplement La carte Décollage les amis C'est parti Elle est bien cette petite fusée là Elle est plutôt sympa Et pareil Elle va super vite Regardez la vitesse Où on décolle On va peut-être aller sur Cérès Ou alors sur Jupiter Allez on va aller sur Jupiter Les amis Quoique On va aller sur Cérès On va aller faire un petit tour sur Cérès On va aller voir ce qui se passe là-bas Et puis peut-être qu'un jour On ira sur Jupiter On verra bien Ok Bon on va descendre L'eau radiation consumed Donc ça a l'air bon au niveau du stuff qu'on a On va vite faire espace Ça ressemble un petit peu à la lune Au niveau des blocs Alors je vous avouerai que beaucoup de blocs se ressemblent Il y a l'air d'avoir on dirait des lacs de lait Il y a des lacs de lait par contre Donc on va voir ce que ça va nous donner Hop ok On prend des dégâts On a l'air de prendre des dégâts quand même C'est étrange ça Étrange étrange Pourtant j'ai Jupiter et Saturne Ah c'est Jupiter et Saturne Et si leur lune Ouais bon bizarre On va vite faire un tour On va bien voir De toute façon ça a l'air de tenir Ok ça on s'en fiche un petit peu On va voir ce qu'on peut récupérer là-dessus Alors si on regarde au niveau des quêtes Au niveau et bien tout simplement Des dimensions Enfin de Galacticraft Au niveau de Cérès Je sais pas trop ce qu'il y a à récupérer Je vous avouerai Je vais check ça Bon les amis Je vous avouerai J'ai regardé vite fait sur le wiki Cérès Il n'y a pas grand chose Et en plus c'était full irradié Et j'avais pas mis ma combinaison spatiale C'est pour ça aussi Du coup on va aller Sur Jupiter Ça va être beaucoup mieux les amis On va pouvoir avoir un boss Avoir peut-être la chance D'avoir le tier 5 roquette Au niveau du template Donc on va On va check tout ça Oh c'est cool ça Oh Donc ça c'est fortement irradié aussi C'est fortement irradié Mais là on a l'air de tenir Pour le moment On verra bien Mais ouais Ça c'est pas mal irradié aussi Ce planète là Donc on va check tout ça Une fois qu'on sera au sol Ça fait très peur Ça fait très très peur Quand on arrive ici Ouh la la Ouh la 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 Calmez-vous Calmez-vous les orages Ça va bien se passer Je récupère juste ça Voilà Ça va très très bien se passer Bonsoir Il faut récupérer quoi ici Je sais qu'il faut récupérer Pas mal de petites choses Et notamment des minerais Si je regarde ici On a ici Jupiter Palladium Or Donc ça il va nous en falloir Pour améliorer déjà Ici notre combinaison spatiale En chair 3 Et ainsi de suite Pour pouvoir et bien faire Les autres fusées Bon j'aimerais bien par contre Trouver un petit donjon Assez facilement Ce serait super cool Bon bah du coup moi Je vais me balader On va essayer de trouver ça Quoique Ah non ça c'est pas les Ok d'accord Bah bonne chance Bon courage les gars Moi je vais aller chercher un donjon Par contre On vénère par ici J'en ai enfin trouvé un Ah c'était hyper long à trouver Mais bon Ça a été Parce qu'en fait Ça se voit très peu en fait C'est pas si loin que ça Mais ça se voit très peu en fait Par rapport à d'autres A d'autres donjons Bon bah du coup On va essayer d'y aller Assez rapidement Est-ce qu'on peut récupérer Des choses cool A l'intérieur de ça Non par contre Poison Sérieusement là les gars Plague en plus Oh ouais mais le pire Le pire boss Que j'ai croisé là Le pire boss quoi Le mec Il me donne tous les effets négatifs Bon bonsoir Qu'est-ce que c'est Une chauve-souris Ouais bah non Ouais bah Mais non en fait Attends je t'explique Je t'explique vite fait Ça se passe pas comme ça avec moi T'es mort ? Allo ? Ah oui il doit être mort J'aimerais la clé Ouais ça explose un peu Désolé pour vos oreilles Les amis Hop on va récupérer ça Cher 5 croquettes Et bah c'est nickel C'est ce que je voulais On voulait là Cher 5 croquettes Ça c'est fait On va faire une dernière chose Les amis C'est de récupérer Un digital miner Hop juste ici Ok On va récupérer Un flux point Aussi avec nous Voilà Tac juste ici Et en fait On a Jupiter Jupiter Voilà on va récupérer ça Et en fait Nous ce qui nous intéresse aussi C'est juste le paladium or Du coup on va faire Config New filter Or dictionary Et si on marque Or Hop Palladium Ok Comme ceci Si on fait save Ok Tac Start Voilà On va récupérer Quelques minerais de paladium Qui vont nous permettre Tout simplement De faire ça Et de faire ensuite La petite seed Quoique il n'y a peut-être pas de seed Il n'y a peut-être pas de seed Mais en vrai c'est pas grave S'il n'y a pas de seed Et ça m'arrange Ça m'arrange Parce que j'avais J'avais clairement la flemme De refaire des seeds De paladium Et des choses comme ça Bon bah du coup C'est pas bien grave On va récupérer pas mal Tout ça pour me faire Et bien tout simplement Par la suite Regardez si on retrouve Au niveau des quêtes Il va nous falloir ça Pour faire tout simplement Le tier 5 Ainsi que le tier 6 Et les autres tiers Bien évidemment Donc au final Il va nous en falloir Quand même pas mal Mais ça se ferme assez vite Comme vous pouvez le voir Je pose un digital miner Je récupère 300 Sachant que je vais les doubler Tripler Donc ça en vrai C'est facile Et comme ça On va pouvoir Et bien faire la suite Dans les prochains épisodes C'est à dire Aller vers la tier 5 Roquette qui m'a l'air Encore plus classe Donc ça c'est cool On avance petit à petit Les amis C'est plutôt sympa Pareil ici Je débloque petit à petit Des recherches J'aimerais bien découvrir Le Kepler 22 Celui-ci est super bien On va être obligé D'y aller pour avoir La tier 10 Mais ça C'est pas pour tout de suite Et voilà Donc les autres papers On les a pas encore Ça va arriver petit à petit Maintenant qu'on a débloqué De nouvelles planètes Il va falloir que j'arrive Sur la termale 5 Close mais il nous fallait Du magnésium Que j'en ai maintenant Du magnésium Si je me souviens bien Ah non c'est Saturne Saturne j'y ai pas été Je sais plus Si on va sur la map Saturne c'est tier 5 Donc ça sera dans le prochain épisode Ok Bon et bien vous savez quoi les amis Non on va se laisser là J'espère que cette petite planète Vous aura plu Alors certes C'est pas grand chose Dans la vidéo Mais voilà On tue un petit boss C'est facile à le tuer En plus On le met en deux coups Il est mort Et voilà On récupère les choses Pour faire la prochaine roquette Et comme ça Ça sera très très bien Bon et vous savez quoi les amis Non on va se laisser là J'espère que cet épisode Vous aura plu N'hésitez pas pour cela A mettre un gros pouce bleu N'hésitez pas à vous abonner Si c'est pas encore fait N'hésitez pas aussi A partager la vidéo A partager la chaîne A me rejoindre sur les réseaux sociaux Sur Youtube Et sur Twitch Et sur ce je vous dis à la prochaine Ciao bye bye Salut les amis Sous-titres par Jérémy Diaz